Les déplacements à Sèvres ont beaucoup évolué ces dernières années. La voiture à moteur thermique cède progressivement sa place aux circulations dites douces, qui privilégient les moyens de transport silencieux et non polluants. À Sèvres, on a pris un petit peu d'avance sur d'autres villes, puisque d'abord on veut privilégier le vélo. Depuis 2012, Sèvres, qui propose 190 places de stationnement pour nos bicyclettes, subventionne avec GPSO l'achat de vélo à assistance électrique pour les ménages sévriens, à hauteur cette année de 400 euros par foyer. S'ajoutent à cela deux nouvelles offres complémentaires. L'arrivée en juin 2019 dans trois nouvelles stations de Vélib, dont 30% sont à assistance électrique, ainsi que d'un service de location longue durée de vélo, Véligo, une alternative intéressante pour toutes celles et ceux qui hésiteraient à s'acheter un véal. Alors l'offre Véligo location est une offre d'essai, puisque l'achat d'un vélo électrique peut être assez conséquent. Et du coup, cette offre va permettre aux sévriens de tester un vélo à assistance électrique pendant six mois. Côté bus, la fréquence de passage du 469 est en nette augmentation aux heures de pointe, avec l'arrivée d'un sixième véhicule. Le 426 devrait proposer, dès janvier 2020, de terminer ses rotations non plus à 21h, mais à 22h30. Enfin, notez qu'une nouvelle ligne toute électrique, la 526, circule dorénavant dans le quartier de la Monesse jusqu'à la gare rive droite depuis septembre 2019. Mais le panier des placements doux ne serait pas complet si la ville ne proposait pas aux sévriens d'oublier leur voiture pour profiter de deux offres qui vont certainement se développer considérablement au cours de ces prochains mois. Une première offre présente à Sèvres depuis septembre 2017 comme une auto, la voiture hybride en libre-service allouée à l'heure, à la journée ou à la semaine. Une seconde offre, la location de voitures électriques Free2Move, qui vient remplacer Autolib, dont le service s'est arrêté fin 2018. Ces deux services seraient-ils concurrentiels ? A y regarder de plus près, pas vraiment. La principale différence avec Autolib, c'est qu'on s'est affranchi des bornes de recharge. Typiquement, les habitants de Sèvres, ils s'en servent pour les sorties à Paris le soir ou encore accompagner les enfants aux activités les mercredis. Comme c'est de l'autopartage en boucle, donc le véhicule revient là où était pris, effectivement, les véhicules sont partagés par a priori la même quarantaine, cinquantaine de personnes pour faire les déplacements dont vous avez envie, d'une heure jusqu'à un mois si nécessaire. On préfère qu'au quotidien, vous utilisiez la marche à pied, le vélo, les transports en commun, la trottinette, tout sauf une voiture.